Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde qu'est-ce que la matrice du XXe siècle ? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Créer dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Je suis le docteur Gérard Guillaume, rhumatologue, immunorhumatologue, j'ai collaboré pendant une douzaine d'années avec le professeur Luc Montagnier. On a créé une association, un groupe de recherche avec lui, qui regroupait une vingtaine de médecins, de scientifiques, et on a créé la fondation Luc Montagnier. J'ai été nommé président du conseil scientifique de cette fondation Luc Montagnier. Vous parlez des pesticides, éventuellement des perturbateurs endocriniens. Donc on sait qu'aujourd'hui, la population mondiale, quel que soit le pays, est affectée de plus en plus par des maladies chroniques, qui sont multifactorielles, et parmi les facteurs qui interviennent, il y a le rôle des pesticides, des herbicides, etc., et des fongicides. C'est minimisé par les autorités, bien entendu, parce qu'il faut vendre toute cette saloperie. Et par exemple, pour les pesticides, on sait que le pesticide le plus toxique, c'est le rondope. Il n'est jamais évalué, on n'évalue que le glyphosate. Le glyphosate, finalement, c'est un des moins toxiques. Donc ils ont beau jeu à ce moment-là de nous dire, vous voyez bien, ce n'est pas si toxique que ça, donc on peut autoriser encore l'agriculture, le monde agricole à utiliser ces produits. Sauf que ce n'est jamais utilisé comme ça, c'est utilisé sous forme de rondope, qui lui, est terriblement toxique. Et j'en veux pour deux preuves. Il y a tout un travail qui a été mené par un groupe qui était dirigé par Romain Guérardi, qui a étudié les effets pervers de ces pesticides, du rondope en particulier, mais pas du glyphosate seul, du rondope, en nourrissant des rats avec la nourriture, mais complètement pollués par ces pesticides. Et ils ont eu la grande surprise de voir que tous ces rats, une fois nourris de cette façon-là, avaient une modification de leur comportement et notamment, ils se présentaient tous à notre omission sexuelle. Donc de là à dire que ça peut avoir un rapport avec des modifications contemporaines aujourd'hui, il y a un pas que je ne franchis pas, mais ça aide à réfléchir. Deuxième exemple intéressant, c'est la fréquence des scléroses latérales biotrophiques chez des sportifs de haut niveau, football et rugby. Or, on sait aujourd'hui, un des éléments qui intervient, en dehors, je ne parle pas de dopage ou de choses comme ça, donc il y a effectivement la microtraumatologie qui peut intervenir, mais il y a aussi les fongicides qu'on balance sur les pelouses pour qu'elles soient toutes vertes. Et il y a eu une demande, je n'ai plus tout ça en tête parce que je n'ai pas regardé ça depuis un bon moment, mais pour justement qu'on interdise l'utilisation de ces produits, bien entendu les sportifs ne sont pas au courant et ils sont intoxiqués et pauvres. Et ce qui peut, ça peut être un des éléments qui explique que les scléroses latérales biotrophiques, qui sont des maladies, une des pires dont on puisse être victime, soient aussi fréquentes dans des sports comme le rugby ou le foot. Et pas n'importe qui, c'est-à-dire que ça touche certains postes, donc vraisemblablement où intervient la microtraumatologie crânienne, mais interviennent aussi la façon dont ils ont plongé dans l'herbe, etc. Donc voilà, ce sont deux éléments qui sont intéressants et qui sont minimisés par les autorités sanitaires, etc. L'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde, de l'IA. L'IA ? Tu veux dire l'intelligence artificielle ? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombré le ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !